... Aujourd'hui nous sommes dans le centre de formation de l'AFAO à GORUM pour entamer une formation des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest sur le changement climatique, l'adaptation climatique et que devons-nous faire en termes de renforcement de capacité pour aller vers la résilience climatique pour les jeunes filles. Évidemment nous avons déploré le fait que jusqu'à présent le changement climatique n'est pas tellement arrivé sur le terrain avec les populations, mais pour notre part nous avons une obligation de faire appel aux filles pour qu'elles puissent dès maintenant commencer à s'impliquer sur les problèmes de changement climatique. Vous avez vu tous les problèmes que nous avons dans notre agriculture à cause de la sécheresse, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons sur l'avancée de la mer, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons pour les inondations, le changement climatique. Il s'est trouvé que c'est les femmes qui utilisent le bois de chauffe pour aller bouillir la marmite, ça fait partie de leur charge, mais en même temps ça fait de la déforestation qui fait qu'on ne peut pas déforester et avoir un climat stable. Donc là c'est la raison pour laquelle on a été interpellé au plus haut point par la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre d'un grand projet qui a été financé par les fonds suédois sur la question climatique pour toute la région, pour que la FAO, avec le FOSCAO que j'ai le président de présider, en même temps que je président de la FAO, puisse mobiliser les jeunes, les jeunes filles particulièrement. Donc cette session concerne les jeunes filles, mais l'autre session que nous allons faire au début de l'année va être mixte. Nous avons besoin aussi de jeunes garçons qui, comme nous le savons, sont impliqués dans les choses climatiques et ne sont pas forcément imprégnés, malgré les COP qui se multiplient d'une année à une autre. Les COP laissent la chose climatique dans les bureaux, entre les responsables, les fonctionnaires, mais nous avons besoin d'avoir en tout cas la mobilisation des populations à la base. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous avons démuté ce compagnonnage avec la CEDEAO. Cela va continuer et nous attendons en 2020 un grand forum sur le changement climatique, l'adaptation climatique et évidemment quelles sont les voies de résilience que nous devons créer avec les jeunes femmes, les femmes et les jeunes garçons. Il faut un suivi, il faut un monitoring permanent des actions que nous allons poser aujourd'hui. Donc nous avons besoin que ces filles rentrent chez elles, continuent à s'intéresser à la chose climatique. Il n'est pas question qu'elles viennent à Dakar faire la formation et s'arrêter là-bas. Donc nous voulons capitaliser les efforts et les investissements que nous avons faits dans ces formations pour que ça continue à travers les activités d'une plateforme de la sous-région, des jeunes filles et des jeunes garçons aussi. Évidemment, nous pensons que pour qu'ils le fassent, nous avons besoin d'être orientés par les personnes de souffle à travers un plan d'action. Qu'est-ce qui est prioritaire dans la région ? Parce que le changement climatique est très basse. Mais qu'est-ce que les jeunes filles doivent avoir comme priorité d'action ? D'ici maintenant à 2022-2023. Et qu'après cela, qu'on aille vers la CEDEAO, vers des projets structurants sur le changement climatique. Nous avons tous les 15 pays de la CEDEAO ici représentés, souvent par des jeunes filles, parce que c'est une option que nous avions prise délibérément pour que les jeunes filles puissent commencer, étant dans l'agriculture ou non, à s'intéresser à la chose climatique, parce que le climat n'a pas de frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada